Bonjour, vous recevez ce matin M. Boudjema Atalai, ministre des Transports. M. Boudjema Atalai, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie est le plus grand pays de l'Afrique. Du point de vue de sa superficie, le transport demeure une priorité. Des investissements d'envergure sont engagés actuellement. L'objectif à moyen terme, atteindre un réseau de 12 500 km de réseau ferrovia. Mais la question aujourd'hui qui se pose, M. Atalai, est comment rentabiliser le chemin de fer pour le transport de marchandises qui ne représente actuellement que 5% ? Comment rentabiliser le transport ? Le transport, d'abord, il faut qu'il y ait une demande. Le S&TF offre un service. S'il n'y a pas la demande, nécessairement, donc les trains ne sont pas. Mais il y a une autre problématique. D'abord, les trains remplissent. On est en train de les voir en termes de transport de voyageurs. Mais si vous regardez la recette, elle est nulle. Les gens, donc, au niveau de la fraude, d'ailleurs, on a pris des actions pour essayer de limiter cette fraude. Les gens montent dans le train et ne payent pas. Ils ne payent pas le train. Les S&TF, s'il n'y en a pas de recette, s'il n'y en a pas cette recette, elle ne transporte pour rien, mais les charges en sont là. Ça donne quoi ? Ça donne que la subvention publique ne fait qu'augmenter. Parce que c'est un transport qui est aidé par l'État. Et si vous n'avez pas de recette, donc la subvention pèse encore lourd sur le budget de l'État. Donc, on est sur des efforts pour aussi améliorer cela. Au niveau du transport de voyageurs, donc, augmenter les flux, mais en même temps, faire payer ces flux. Pour ce qui est du transport de marchandises, la problématique est autre. En dehors du carburant qui est transporté, généralement, par le chemin de fer, quand ça existe, le transport de marchandises classique, c'est un problème de demande. Il faut être agressif à ce niveau-là. Et je crois que la nouvelle organisation, en termes de modernisation de la compagnie, va aider à gagner encore des parts de marché pour essayer de rentabiliser. Parce que c'est le transport de marchandises. Et quand on dit marchandises, il faut penser aux minerais, aux phosphates, tout cela. S&T a transporté de minerais de Wanda vers le Hajar. Quand le Hajar ne fait pas d'acier, donc à partir du minerai, ça veut dire qu'on ne transporte pas de minerai. Le fait de ne pas transporter du minerai, c'est une paire de plantes sur la terre. Donc, on va perdre sur ta faille. Mais justement, M. Talaï, vous déclarez à l'instant qu'il n'y a pas de demande. C'est votre déclaration. Et pourtant, on a des zones de production, aujourd'hui, qui ne sont pas reliées au chemin de fer. Je donnerai plusieurs exemples. Par exemple, Bellara. Écoutez, Bellara, c'est un complexe... Orance. C'est maintenant qu'on est en train de connecter la ville avec, justement, la zone de production. On se trouve... Renault. Le complexe de Bellara est connecté au réseau ferroviaire. Il y a un contrat qui vient d'être passé. Récemment. C'est des entreprises algériennes qui sont en train de le réaliser. Le complexe sera connecté au réseau ferroviaire. Récemment. Une décision... Écoutez, récemment, parce que le complexe, il vient de commencer récemment aussi. Parler d'autres zones, nous venons de décider pour les zones industrielles. Ou les toilettes. Non, les toilettes et les autres zones. Les 42 zones industrielles qui sont en cours de maturation, de réalisation, elles seront toutes embranchées au réseau ferroviaire. Toutes embranchées au réseau ferroviaire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que transporter à partir du port vos marchandises, vos matières premières, ça se fera par le train, naturellement. Il y aura aussi des interconnexions avec tous les ports. C'est votre déclaration récemment. Le réseau ferroviaire ne vaut que s'il rend service à cette économie, à son développement. Il y a un réseau ferré national qui est bien étudié. Vous avez parlé tout à l'heure de moyen-long terme à 12 500 kilomètres. Oui, c'est vrai. Mais les rocades et les interconnexions et les pénétrantes ne valent que si elles sont connectées au port. N'oubliez pas que nous avons une dizaine de ports et que ça doit servir au développement de cette paix. Alors, la boucle sud-nord en ligne grande vitesse est-elle aujourd'hui programmée ? Est-ce qu'on pourrait considérer que comme on relie toutes les wilayas du pays par la route, toutes les wilayas seront reliées également et interconnectées au chemin de fer ? Le chemin de fer, le réseau ferré national, voyageurs notamment, rocades, pénétrantes, sont à grande vitesse. On est une moindre dans les nouvelles lignes. Nous appelons ça la LGB. Elle est à 220 km heure. Pour certains tracés, elle est à 160 km heure. Aujourd'hui, on fait de 80 km heure. Là, on va vers 220 km. Nous allons vers les premières lignes. Elles sont en 2016 en principe réceptionné. c'est des vrais LGB. C'est-à-dire, c'est des vrais lignes à grande vitesse. Et l'objectif, c'est que la rocade est-ouest, elle serait à terme aussi en grande vitesse. Une boucle sud-nord connectée tout le territoire national par le chemin de fer. Il y a un réseau national qui est fait d'une rocade nord-sud, est-ouest, une rocade au plateau avec des pénétrantes, et c'est ça le réseau ferré national. Y compris au niveau du sud et de l'extrême sud. Il y a une autre ligne qui est prioritaire du Louvre. Quand on parle de transport de marchandises, c'est d'abord les matières premières. On a parlé tout à l'heure du phosphate et du minerai de fer de Manza. La ligne minière de Tébessin, elle vient d'être lancée en travaux. Ça devient une priorité. On double, on doublement de voies électrifiées, etc. Nous avons du minerai à Gara Djibinette. Énormément, énormément de minerais à Gara Djibinette. Mais ceux-là, vous ne pouvez transporter que par la voie ferrée. Il y a un transforme de Gara Djibinette à Bedlard, du côté de Béchard, de 950 kilomètres. Les études vont être lancées incessamment. Mais est-ce qu'on pourrait penser que le chemin de fer pourrait relier la ville de Tamanrasset, Baïn Salah, Adrar, toutes les localités à l'extrême sud du pays. Qu'est-ce qui empêche de faire ? Il suffit de vouloir de faire... Le chemin de fer, dans certaines localités, il traverse des montagnes. Est-ce qu'il pourrait traverser le sud du pays ? Il n'y a pas de problème au niveau de la technicité. Tout est possible. Il suffit de savoir dire qu'est-ce qui est producteur aujourd'hui à faire ou qui ne l'est pas. On ne peut développer un pays qu'à partir du rail. Regardez l'exemple des Etats-Unis et de la Chine. La première chose qui a été faite... C'est d'abord le rail. Et autour du rail, vous créez la vie. Ce qui se fait ailleurs peut se faire sur nous. Indépendamment au sud, au plateau ou autre chose, les techniques aujourd'hui permettent la réalisation du rail dans n'importe quelle condition. Climatique ou autre. Alors tout est possible, c'est en fonction des priorités. Est-ce que cette boucle est en priorité aujourd'hui de ce talent ? Écoutez, ma priorité aujourd'hui c'est de... de livrer ce qui est lancé. Il y a 2300 kilomètres qui sont lancés. Ils sont en cours de réalisation. C'est ça ma priorité. C'est d'abord livrer cela à l'exploitation. Il y a des études qui sont en cours de... de réalisation. Et les priorités sont en fonction de la domicile, bien sûr. Et en fonction aussi de la possibilité de ces financements. Alors, avec la baisse des revenus en devise de l'Algérie, certains projets seront-ils différés ? Lesquels ? Si c'est le cas, M. Talaïm ? Pour le chemin de paix. Les projets qui sont lancés ne sont pas différés. Ce n'est pas possible. Ils sont lancés. Ils sont en cours de réalisation et les contrats qui sont signés ce serait une aberration de vouloir les arrêter. Maintenant, en s'agissant des projets qui ne sont pas lancés, écoutez, la conjoncture, elle est là. Heureusement qu'elle est conjoncturelle. Il faut espérer qu'au bout d'une année, deux années, qu'on revienne au cours normal des choses. Ça veut dire créer de la richesse à partir de son économie et un an à partir de sa richesse. Alors, une question des auditeurs qui semblent très, très intéressés ce matin par la question des transports qui nous ont beaucoup sollicité sur notre page Facebook. Une question sur le vrai que je voudrais vous poser, M. le ministre. Le projet de dédoublement de la ligne ferroviaire Tniya Bne Mansour devait être lancé en 2009. Pourquoi nous avons nous voulant savoir toujours la date du début des travaux puisqu'il semblerait qu'elle n'a pas démarré en 2009 ? D'abord, ce n'est pas Tniya Bne Mansour, c'est Tniya Bors. Tniya Bors, cette problématique, on en a parlé la dernière fois. Concernant notre secteur, ce contrat a été réglé. Le groupement de ces entreprises a accepté et a signé pour la reprise des travaux sans actualisation des prix. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, les études sont en cours, il y a des problèmes d'expropriation et de choix de tracé. C'est pris en charge. Elle fait partie de la ligne de la grande vitesse. Alors, autre ligne aussi, c'est celle de Bne Mansour Béjaïa, sachant qu'elle rencontre beaucoup de problèmes qui concernent le tracé puisque les populations refusent que cette ligne soit implantée sur leur territoire. On va poser encore une fois le problème des expropriations qui pose énormément de difficultés aujourd'hui. Écoutez, lors de ma visite la dernière fois à Béjaïa, il me semble avoir aidé ce problème. On s'entêtait à vouloir passer par un tracé qui exproprié beaucoup de monde. Industrie, agriculture et tout le reste. J'avais mis une petite idée sur place, c'est de dire changer de tracé. Changer de tracé et éviter de ces expropriations inutiles qui posent problème dans cette région. Apparemment, il y a un consensus où les maires concernés par le passage du train se sont concertés avec le Wally et une solution semble être dégagée. Je pense que ce problème-là est réglé. Il y a moins d'expropriations, il y a moins de problèmes parce qu'on a changé de tracé. Alors qu'avant, les gens se sont têtés à vouloir rester sur ce tracé-là. Voilà un peu la problématique d'oblimensoir. Donc ça va démarrer incessamment ? C'est un problème de tracé et d'études. Ils ont trouvé la solution, ils se sont réunis entre eux. Nous sommes sur une logique de changer ce tracé et c'est comme ça le règlement de ce problème. Alors, autre question, M. le ministre, celle qui concerne aujourd'hui la sécurité du chemin de fer et la ponctualité. Que sera-t-il fait ? Ponctualité, sécurité, toutes les questions, toutes les fonctions de la qualité de la voie et de son tracé. Nous sommes sur une voie historique qui a beaucoup de passages à niveau qu'il faut tout simplement ou garder ou éliminer. On est loin, il y a 1500 passages à niveau qui posent problème. Qui posent problème, ça veut dire qui posent problème de sécurité. Ça a un impact direct sur la ponctualité puisqu'un train, il est ralenti au passage à niveau, etc. Il y a aussi un problème de civilisation. Il faut moderniser tout cela. C'est ce qui est dans nos contrats actuellement. Il y a... Avec des partenaires avec lesquels vous avez signé plusieurs projets actuellement pour la signalisation et la sécurité. Sauf que c'est un contrat avec des entreprises algériennes et que ce n'est pas un contrat en euros comme il a été indiqué dans la presse. C'est un contrat en dinar avec des entreprises algériennes. Voilà. Qui vont réaliser tous ces projets. Qui vont faire tout ça, cette modernisation au niveau de la signalisation. Pourquoi le choix des entreprises algériennes ? Est-ce qu'elles ont le savoir en arrière ? On parle de Siemens. Ils existent de trois algériens avec des partenaires algériens sous forme de 50 et 49 des sociétés de trois algériennes ? La prestation devient algérienne. Elle n'est plus étrangère. Alors, il y a un auditeur, M. le ministre, qui vous demande d'intervenir et de faire quelque chose pour la ligne Jigel. Le train des voyageurs est arrêté depuis plus de 10 ans. Dire que c'est un projet qui a coûté des centaines de millions de dollars dans les années 80. Et la ligne, malheureusement, aujourd'hui, est à l'heure. Ah ben, je vais vous dire la vérité. S&TF n'a pas les moyens pour ouvrir toutes ces lignes-là maintenant. C'est un problème d'autorail. Jigel a posé cette question. Nous y avons répondu favorablement. Nous ouvrons cette ligne à partir de janvier. Tout simplement. La voie, là, elle existe. Nous avons un problème d'autorail. Nous avons donc la possibilité de l'ouvrir en janvier. Alors, sur la question des autorails, aujourd'hui, il y a eu l'acquisition d'un certain nombre d'autorails. Mais les autorails vieillissant, qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui ? Puisque certains auditeurs aussi qui nous ont appelés déplorent les mauvaises prestations au niveau de ces autorails. Des climatisations qui ne fonctionnent pas, parfois, mais ça devient carrément des chauffeaux roulants. Vous touchez exactement la problématique de S&TF, c'est que vous ne pouvez pas faire du chemin de fer sans maintenance et sans formation. Le cheminot, il devient cheminot en le formant. C'est un métier assez spécifique. Et un autorail ou une voiture quelconque ne peut fonctionner, ne peut tourner que si elle est bien maintenue. Il y a plusieurs marques, américaines, françaises, suisses, etc., qui nécessitent une maintenance en fonction, effectivement. Parce que c'est quoi un motorail ? C'est une pièce de rechange qui vous manque, vous ne pouvez pas, il y a un mobilisme. Voilà, voilà ce qui se passe. Les derniers partenariats que nous avons clenchés avec les Suisses, Stadler, c'est un peu dans le domaine de la maintenance. Parce que nous avons des voitures Stadler qui sont là, qui sont garées parce que de General Motors. Nous avons des voitures américaines qui sont en panne parce que la problème du pèse de rechange. Maintenant, à mon avis, la solution se règle à partir des partenariats. C'est ce que nous sommes en train de faire. La voiture Alstom, nous avons posé les conditions, on a dit, oui, on achète chez vous à une condition de l'intégrer, de la monter ici. C'est ce qui va se faire en avant. Si vous avez la possibilité de monter cette voiture ici en Algérie, ça se passe que vous pouvez aussi assurer sa maintenance. Mais pourquoi ça n'a pas été discuté plus tôt ? Au lieu d'avoir des voitures qui se compagnent aujourd'hui par rapport à un problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je dis aujourd'hui. Oui, allez-y. Autre question. Vous dites que la CNTF n'a pas les moyens financés aujourd'hui pour se déployer, pour être plus réactif par rapport à la demande du marché. Est-ce que cela sous-entend, comme les rumeurs le disent aujourd'hui, M. Talaï, qu'il y aura éventuellement ouverture du capital de la Société Nationale de Transport Ferroviaire ? Est-ce que c'est une option qui est envisagée ou alors elle est totalement exclue par le gouvernement ? Elle est exclue de fait. D'abord, ce n'est pas la volonté du gouvernement de vouloir privatiser une chose qui ne peut pas être privatisée. Donc, c'est clair, c'est niet. Le transport ferroviaire, c'est la souveraineté de l'État. Ce n'est pas possible de privatiser un secteur comme ça, même s'il était rentable. Deuxième problématique, quel est le privé national ou étranger aujourd'hui qui viendrait mettre son argent sans en récupérer parce que quand vous faites des investissements, ça suppose que vous devez gagner de l'argent. la S&TF en perd. La S&TF est subventionnée. Elle en perd combien ? Écoutez, pour 2014, elle a été de 7 milliards de dinars de subventions. De subventions. Ah, de subventions. Et les pertes ? Oui, mais les pertes, les pertes, en fait, on ne parle pas de pertes. D'abord, c'est un épique. Et les subventions, il est marge à un budget. Je vous ai dit tout à l'heure que plus il y a de la recette, moins il y a de la subvention. C'est notre effort d'aujourd'hui, c'est essayer de réduire cette subvention. C'est le budget de l'État, la subvention. Donc, comme vous me dites, il y a tel repreneur d'un secteur qui n'est pas rentable, moi je vous dis, c'est un en-sens économique. Donc, vous démontez toutes les rumeurs que ça a été sucré. Rien, il n'est pas possible aujourd'hui. C'est dans l'impossibilité. Ce n'est pas possible. Mais quelles sont les nouvelles lignes qui vont être réceptionnées prochainement, M. Thalais ? C'est beaucoup de lignes, beaucoup de lignes. Pour ce qui concerne l'Algérie, en juin 2016, nous avons Zeralda, tout un site intrain régional, électrifié, moderne, etc. Nous en avons à l'ouest, beaucoup de lignes qui vont être réceptionnées, en 2016 aussi. Nous avons la Dint-Lemsen-Roc-Lillette, qui est en grande vitesse aussi. 220 km. Il y a beaucoup de lignes qui ont atteint des taux de réalisation 50, 60%, 70%. Ça, c'est bon signe. C'est l'ANESRIF qui réalise des infrastructures, qui est mis à disposition de la S&TF. Ça, je pense quoi ? La S&TF aujourd'hui qui a 12 000, 13 000 travailleurs et qui gère 4 000 km. Il faut, par la formation, redéployer un peu, mais on va nécessairement créer beaucoup d'emplois autour des nouvelles lignes qui seront mises en exploitation. Comme on dit, il y a 2 300 en cours de réalisation, qui vont être réceptionnées sur une année, deux années, trois années. Il faut être en mesure de les exploiter. Parce que pour mettre en service un train, il y a beaucoup de monde autour. C'est ça, notre objectif. Et vous les avez réunis les travailleurs hier pour donner des assurances ? Enfin, leur donner des assurances, c'est d'abord, le charité bien endommé commence par soi-même. Pour améliorer ce service, il y a d'abord l'effort de chacun. Moi, j'ai des garanties que j'ai données, les assurances que j'ai données à ces travailleurs, c'est de leur dire qu'il n'y aura pas de compression de personnel. Il y aura plutôt de la création et du recrutement. Nous avons dit qu'on ne touchera pas à leurs acquis. Mais pour améliorer leurs revenus, il faudrait qu'ils améliorent, eux, au niveau de la prestation pour attirer plus de clientèles. On est tombé d'accord, apparemment, c'est tombé. Je crois que l'objectif de tout le monde étant de faire de ce réseau ferroviaire, donc de ce train, un moyen de transport fiable, c'est-à-dire que vous pouvez prendre à l'aise ou votre famille sécurisée également, sécurisée, climatisée, tout ce que vous voulez. Et puis, justement, par rapport à cette question, un auditeur qui parle des prestations et qui dit quand est-ce que vous allez vous réconcilier avec le temps, M. Kalaï ? Les retards, ça devient une chose normale chez vous et insupportable pour les voyageurs. Le temps, c'est de l'argent. Il aborde justement cette question de ponctualité. Cette question de ponctualité est en relation directe avec son organisation. Quel que soit le moyen, aérien, terrestre, ferroviaire, ce que vous voulez, le train, par essence, c'est ponctuel. C'est-à-dire, il part à l'heure, il arrive à l'heure. On ne parle pas de l'Algérie. C'est ce qu'il faut, l'objectif de ce train, c'est qu'il part à l'heure, il arrive à l'heure. C'est ça le principe du train. C'est ça le principe du train, sinon, parce qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est pour ça que les gens le choisissent. L'autre côté, si on parle de l'aérien, c'est un problème d'organisation. Ce n'est pas parce qu'on a amélioré un peu, il y a beaucoup de choses à refaire. C'est pour ça qu'on a dit à l'Algérie, il faut tout revoir en termes d'organisation. C'est ce qui est en train d'être vu. l'air d'Algérie va fonctionner autrement. Sinon, il n'est fichu. Alors, on va aborder la question d'air d'Algérie. Après cette question, les gares routières, est-ce qu'il y a un travail aujourd'hui de modernisation des gares routières, M. Taïlaï, à travers tout le territoire national ? Je vais botter en touche. Écoutez, les gares routières, il faut y aller pour voir. Il faut y aller pour voir. Il y a des choses qui ont été faites. Il n'y a pas que la rouba ? Il y a toutes les autres gares routières en fonction du même principe, avec le même principe, avec la même organisation. Pourquoi ? Parce que c'est Sogal qui les gère. On dit que Sogal n'est pas moins, mais là où je vais, on me demande à ce que Sogal reprenne les gares routières qui ont été confiées. Soit disant aux APC. Et le fait, elle essaie de le faire autant que faire se peut. Il me semble qu'il y a des améliorations dans ce domaine-là. Oubliez que les opérateurs, c'est des opérateurs privés. Et que, par moment, c'est une population gérable. Les moyens de transport qui sont censés être contrôlés du point de vue technique, c'est que par moment, il faut les éliminer, tout simplement. Bon. On est dessus, on est en train de durcir un peu la réglementation pour qu'au niveau du contrôle technique, en plus des rugueurs, mais qu'est-ce que vous voulez. qu'il y a 600 opérateurs, 600 opérateurs sourds, c'est transport de millions de passagers. C'est énorme. Alors, une question. Le chemin de fer, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de financements qui ont été dégagés par les pouvoirs publics pour la modernisation, le dédoublement des voies, aussi la modernisation de transports. En tout, c'est combien, à horizon 2019, pour atteindre les 12 500 km ? Écoutez, d'abord, c'est pas... Non, les 12 500, on ne les aura pas à horizon 2019, c'est faux. On les aura à horizon 2030 ? C'est un plan moyen terme, long terme, en fonction des priorités, les nouvelles îles seront lancées. On les aura quand ? Le chiffre, vous les avez, ils ont été déclarés un million de fois sur le quinquennal, c'est beaucoup de milliards de dollars. C'est beaucoup de milliards de dollars. C'est beaucoup, c'est combien ? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Quand je vous ai dit que 150 km coûte entre 2 et 3 milliards de dollars, vous avez une idée sur le développement de vos affaires. Ça coûte énormément d'argent, mais c'est ça, les règles du jeu, ça sert l'économie, et quand ça sert l'économie, il n'y a pas d'économie à faire. Voilà ce que je pense de cela. Alors, les 12 500 km, les haracans ? Les projets en cours ? Vous posez-moi la question sur les 2300 km qui sont en cours, je vous dirais quand. C'est quand ? Il y a d'autres lignes qui sont en cours d'études, d'autres en train d'être programmées. Je ne vous donne pas d'échéance. Par contre, les 2300, oui, elles seront livrées sur le moyen terme. C'est-à-dire ? Sur le cours moyen terme. 2016, 2017, 2017 ? Le plus gros sera livré entre 2016 et 2017. Le plus gros. Alors, le transport aérien, le transport aérien, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce secteur aujourd'hui ? Il y a eu un plan de modernisation et de redeveloppement de la compagnie Air Algérie. Est-ce que vous pensez que des réajustements ont été apportés pour améliorer les prestations ? Il n'y a pas eu de plan de réagir. Le plan, on est en train de le mettre en place aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Air Algérie a pratiquement perdu toutes ses couleurs et je l'avais dit la dernière fois. Aujourd'hui, on est en train de reprendre doucement. De toute façon, moi, je suis persuadé que c'est l'organisation qui n'est pas ce problème. C'est aussi un problème de comportement, donc c'est un problème de formation. Donc, il faut recadrer les choses pour que l'Algérie reprenne un peu ses couleurs. Elle est dans le bon chemin puisque le plan était validé et il est en train d'être mis en place. Ça fera mal peut-être à certains petits métiers, mais je pense que sa organisation essaiera donc préserver le maximum par le redéploiement, par la formation, etc. Notre objectif est tombe de d'abord de la remettre à niveau. D'abord, parce que tous les voyageurs dans un avion propre, propre, je mesure comme je dis propre, avec un service adéquat, avec la vraie ponctualité. Quand vous avez tout ça, vous avez la sécurité en face. Vous n'aurez peur d'aucune autre compagnie à ce moment-là. nous avons Air Algérie, nous avons Tassili, on est en train d'encourager pour aussi en faire une compagnie BIS. Et à ce moment-là, je pense que les glaziers ou d'autres compagnies ne font plus peur à Air Algérie ou à Tassili. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ces problèmes qu'on rencontre la compagnie nationale, il y a aujourd'hui, par exemple, des voyageurs qui désertent la compagnie au profit d'autres qui s'installent ici en Algérie parce qu'on dit qu'il n'y a pas de concurrence, mais la concurrence existe à travers les autres compagnies qui sont ici. Les autres compagnies qui sont ici, il faut faire... Pour le Hedge, nous faisons pratiquement un tiers du transport. C'est ça, les accords aériens, c'est ça. Vous avez... On vous donne 40 vols, vous êtes obligés de donner 40 vols à la Saudi Airlines. Plus que nous. Elle ne fait pas plus que nous. Heureusement, pour le 2014, nous en faisons mieux que la Saudi. à tout point de vue en termes de quantité, de qualité et de ponctualité. Je l'avais dit avant-hier en conseil interministériel, nous avons fait mieux que 2014. Pourquoi ? D'abord, nous avons transporté plus. Avec une meilleure ponctualité, on a identifié un retard moyen par vol à 38 minutes. La Saudi a fait 59 minutes, 58 minutes. Et on croit que les retards sont dus à un fait très simple. À l'année, tous les vols sont partis à l'heure. Au retour, dans le traitement des bagages au niveau des Algéries, la main d'oeuvre, donc les agents au sol, n'étaient pas autorisés à accéder à l'europort pour faire de la manutention. Ce qui fait que le retard de vol était dû à cela. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Algérie, à partir du moment où les choses sont claires, peut faire ses vols à l'heure. La flotte est en train de s'améliorer. Voilà, l'acquisition de 16 minutes à l'aéronomie. Oui, bon, à juin 2017, on sera à 59 à Paris. C'est mieux que 40. Ça s'est dit aussi à un programme d'acquisition par le système de lésing. Plus vous augmentez la flotte, et moins vous avez de problèmes de ponctualité. Parce que vous avez des avions de rechange en cas d'immobilisation. Maintenant, il se posera le problème du personnel naviguant. On a un problème, une pénurie de pilotes. Nous sommes en train d'en former, mais pour former un pilote, il faut deux années. Mais pénurie, pourquoi pénurie, M. Nous n'en avons pas assez de pilotes. Ils sont sur pression, ils sont surexploités, et ça pose un problème de sécurité. Mais certains disent qu'ils désertent la compagnie nationale pour aller vers les autres compagnies. ceux qui préfèrent aller ailleurs, moi, on ne va pas aller parler des chaînes. Ils préfèrent aller ailleurs, ils disent ailleurs. On est en train de parler avec eux, de discuter avec eux. La compagnie investit pour eux, d'accord, parce que la licence, pour l'avoir, ça coûte de l'argent. Et à terme, je suppose que, parce que finalement, si vous avez 400 pilotes, vous en avez besoin de 600, les 200, il faut les trouver quelque part, ou ça se traduit par un problème au niveau de l'agriculture. C'est ça le problème de l'agriculture aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport aux engagements que vous avez pris, par rapport à toutes les mesures qu'ils se sentent engagées actuellement, que la saison estivale 2016 sera meilleure que celle de 2015 ? Déjà, celle 2015 a été meilleure que celle de 2014 et j'en ai la preuve. Je m'étais engagé, bah écoutez, vraiment, j'ai tombé, j'avais dit, la période estivale sont tombées en même temps, dans la même période. nous les avons gérées, il n'y a pas eu de problème, on a eu moins de retard et moins de problèmes sociaux que la 2014. Maintenant, sur 2016, elle sera meilleure pour différentes raisons. D'abord, parce que notre flotte est plus importante. Notre organisation est en train d'être parfaite, d'accord ? À parfaire, pas à parfaire, dans le sens parfait. J'allais réagir. D'accord ? J'ai vu votre réaction, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut espérer que la 2016, vous apprécierez, ne vous inquiétez pas. Eh bien, on l'espère aussi pour les voyageurs d'Air Algérie. Aussi, autre question, si maintenant, on met des moyens en place pour rassurer la ponctualité, un meilleur transport de nos voyageurs, de meilleures prestations aussi, parce que ça, c'est aussi important, un aspect très, très important. Au niveau de l'aéroport, le traitement des bagages, si on gagne du temps en arrivant, en prenant l'avion, on perd plus de temps en attendant son bagage, hors que le bagage et son traitement incombent à la compagnie nationale. Moi, je veux vous donner une explication simple. On arrive à l'heure, on passe une heure et demie pour avoir le bagage. relation avec la sécurité, le temps n'a plus aucune importance pour moi. Une heure et demie ? Écoutez. L'attente ? Quand vous recevez des bagages. C'est normal ? Un 3,30, c'est 250 passagers. Quand on sait qu'un Algérien qui vient de Dubaï, il vient au minimum avec deux valises. C'est 500 valises, 400 à 500 valises. Comment font les autres pays qui traissent des bagages qui viennent de toutes provenances ? Parlez de ce qui se passe chez nous. Parlez de ce qui se passe chez nous. Moi, je vous dis que la problématique au niveau d'Ager, c'est celle-là. C'est que chaque bagage passe au scanner. Le passage d'un bagage d'une valise au scanner, c'est 10 à 15 secondes à 20 secondes. Multipliez le nombre de valises par temps et c'est un scanner par tapis. Et vous avez un peu l'incident sur le retard. Ceci étant dit, on a dit un traitement normal d'un vol, en termes d'attente de bagage, c'est 30 minutes. Quand on fait 30 minutes à 35 minutes, c'est normal. Quand on fait une heure, ce n'est pas normal. Quand on fait une heure et demie ? Quand on fait une heure et demie, c'est un désastre. On fait parfois une heure et demie ? Je sais, c'est des cas particuliers. Écoutez. On avait eu certains bagagistes aussi de la compagnie par exemple, faire du favoritisme en se déplaçant sur le tapis pour remettre des bagages à certains qu'ils connaissaient déjà. À l'avance. Comme tout autre... C'est des pratiques à... C'est ça. Écoutez, c'est un problème d'organisation tout simplement. Tout simplement. Alors, au niveau de l'aéroport, est-ce qu'il est normal que par exemple certains prestataires de services au niveau de l'aéroport, même si ça ne relève pas de vos prérogatives, M. Talley, mais... Si, l'aéroport est de notre responsabilité. Quand vous arrivez pour faire votre change, la banque vous dit non, excusez-moi, mais c'est l'heure du repas. La banque est fermée de 12h à 13h. Ils n'ouvriront le guichet que tout à l'heure. Quel est votre commentaire sur cette question ? C'est l'aéroport. Je ne ferai pas de commentaire sur cette question. Je ferai un commentaire sur d'autres questions qui sont un peu en relation avec cette problématique. Vous arrivez, vous avez des guichets qui sont plein, 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 plein de monde. Et sur le même espace, à côté, vous avez des guichets qui sont vides. Alors, premier réflexe que vous dites. Vous dites, ouvrez les autres guichets et vous avez moins de monde. Et ils le font et il y a moins de monde. On revient à dire que finalement, il n'y a pas de responsabilité, c'est un problème d'organisation et les gens, je ne vais pas utiliser le terme que j'ai envie d'utiliser maintenant, on s'en fout du citoyen. C'est pas normal. Un agent au niveau de la banque qui est tenu d'être à son siège, doit être à son siège tout simplement pour offrir ce service. C'est clair. Même la poste est réglementée normalement. On est fermé de 12h à 13h. Est-ce que cela sous-entend aussi que l'aéroport doit fermer de 12h à 13h ? Justement, parce que la poste est réglementée. Il y a une relève, etc. Le service continue. Aller durcir encore et puis c'est tout. Alors, le transport maritime des marchandises, autre désastre que vous déplorez aujourd'hui parce que ce sont 4 milliards de dollars qui échappent à l'Algérie et qui profitent aux autres compagnies. Bien plus que ça. Aujourd'hui, toutes nos marchandises sont transportées par des armateurs étranges. Notre flotte, sur deux entreprises algériennes, est à 6 bateaux. Qu'est-ce que ces 6 bateaux sur les mouvements de marchandises que nous connaissons sont à 10 ports qui sont full en termes de transport de marchandises et tout est transporté par les autres ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Heureusement qu'il y a un plan de renforcement d'investissement de la flotte. Nous allons passer à 28 bateaux. pour espérer dans nos provisions on dit arriver à 30%. Au moins. Nous sommes à 2% aujourd'hui. Si on arrive à transporter 30% de nos marchandises, de nos marchandises, ce n'est pas le transport des marchandises des autres, c'est nos marchandises à nous. Ça donne quoi ? Ça va donner une économie de 1,3 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. Alors vous dites bien plus que 4 milliards de dollars, vous avez le chiffre ? C'est ce qui est déclaré, c'est ce qui transite par la Banque d'Algérie. Maintenant, quand vous achetez en coût et fret, une marchandise, le fret est invisible. Il est payé en amont comme étant une marchandise. Donc si vous rajoutez à cela, c'est une catastrophe. Alors vous dites que nous n'avons plus que 6 bateaux aujourd'hui alors que la CNAL dans les années 80 disposait de pratiquement 78 navires. Où sont-ils passés ? Mais je préfère pas parler de l'avenir. Alors tout ce qui est passé, il est passé. Mais où sont-ils passés ces 78 navires, M. Talai ? Ils sont sous le peut-être. C'est une flotte qui a été déclassée, qui a été réformée, qui a été vendue. C'est pour ça que je vous dis que je préfère parler de l'avenir et comment conforter notre flotte pour être un peu plus présent dans ce domaine-là qui est très rémunérateur d'ailleurs. Et qu'est-ce qui sera fait à l'avenir ? L'avenir c'est augmenter la flotte quitte à le faire via des partenariats. Et puis la dernière fois le M. le Premier ministre a donné des instructions claires aux entreprises publiques de transporter leurs marchandises par les moyens nationaux en fonction de la capacité bien sûr. Plus on a de moyens, plus ils seront utilisés par nos entreprises déjà. Alors augmenter la flotte, est-ce qu'il y a un plan d'acquisition de l'avenir ? Est-ce qu'on en a ? Est-ce qu'on a des moyens ? Écoutez, pour ça il n'y a pas de problème. Les moyens existent, les entreprises ont les moyens, ils ont été budgétisés. La problématique elle est au niveau du respect des procédures et les gens tournent en rond en termes d'acquisition pour acquérir un bateau tout de suite. Il faut une année pour acquérir un bateau. Parce que dans nos acquisitions il y a de l'occasion, il y a du neuf. Pour acheter un bateau neuf, le temps de fabrication d'un bateau, il faut une année et demie. C'est pour ça qu'il y a la formule occasion. Pour acheter un bateau d'occasion, c'est à croire, il n'est pas si simple. Alors le transport de personnes par bateau aussi, que se passe-t-il aujourd'hui ? Il y a une année qui a été inaugurée avec Alge-Béjaya puis hop, elle s'est arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée, nous l'avons ouvert pour la saison quand la mer est calme. Nous avons dit cette liaison en hiver, il ne faut pas la faire parce que quand la mer est démontée, vous n'êtes pas à l'aise. Prenez le bateau quand la mer est démontée. Mais certains disent qu'il y a eu des malfaçons sur le bateau. Il n'y a pas eu de malfaçons, ce n'est pas vrai, c'est nos ports qui posent problème. Il ne faut pas assimiler panne à accident. Une hélice a pris un filet ou défilé, c'est endommagé, il faut la changer. C'est le problème qu'il y a eu sur les acquisitions. Ce sont des bateaux qui sont construits en normes, ne vous inquiétez pas, ils n'achètent pas n'importe quoi. Alors, il y a aussi d'autres bateaux qui vont être lancés pour la saison civile, pour Oran, on le fera avec nos moyens. Avec mon stagana qui est une population l'euro 20. On le fera. Non, il n'y a pas de problème. Nous le ferons, il y a l'affrêtement, nous ne ferons pas l'affrêtement, pas nos moyens. Mais l'affrêtement, c'est de l'argent aussi. Écoutez, c'est un service que vous n'avez pas de flotte qui vous appartient. Et vous avez un service à faire, vous êtes obligés de passer par l'affrêtement. Même dans l'aérien, il y a l'affrêtement. Écoutez, c'est ça, c'est ça les règles du jeu. On ne peut pas faire autrement. Alors, des questions d'auditeurs et très rapidement, pourquoi il y a eu le gel du tramway à Batna, M. le ministre ? Pourquoi il y a eu le gel à Batna ? Pourquoi il y a eu le gel à Naba ? Pourquoi il y a eu le gel à Naba ? Écoutez, à certaines villes, moi, je ne ferai pas de tramway. Dans certaines villes, je ne ferai pas de tramway parce que tramway, ça sert à transporter des gens. D'accord ? Maintenant, nous avons différé certains projets, nous n'avons pas annulés, nous n'avons pas gelés, nous avons différé. Là où c'est utile de faire le tramway et qu'il est utile pour transporter des populations, nous le ferons comme les moyens financiers qui permettent. Là où ce n'est pas utile, c'est quelle localité aujourd'hui, M. Talley ? Il y en a beaucoup qui sont lancés et qui ne sont pas utiles. Alors, autre question d'un auditeur, il dit que les auto-écoles, une des grandes faiblesses de votre secteur, la formation. Est-ce que vous allez être plus regardant au nombre des accidents de la circulation que nous vivons au quotidien, ce drame qui se déroule sous nos yeux, sur nos routes ? Il y a un problème durcir au niveau de l'auto-école, il y a un problème de formation et de niveau du formateur. Il faut former les formateurs. Et puis, la dernière fois, j'avais dit qu'il y avait des promotions pour donner des permis. Que les auto-écoles, entre elles, se faisaient de la course pour attirer plus et à meilleur prix en plus. Au détriment de la formation. Au détriment de la qualité. De la formation. Il faut faire du n'importe quoi. Alors, révision du code de la route, est-ce que c'est un projet qui est en cours aujourd'hui puisque la DGSN a appelé à durcir certaines dispositions du code actuel ? Non, ce n'est pas dans la priorité du code de la route aujourd'hui. Même s'il faut le faire. Même si une priorité, c'est de sortir le permis à point puisque la carte d'identité biométrique, ça y est, elle va avoir le jour au courant du premier trimestre début d'année 2016. Et que juste après, on lance l'organisation du permis à point puisque le permis à point est au problème de fichier. Le fichier est en fait au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc bientôt le permis à point. Voilà. Donc le permis viendra après la carte nationale d'identité. Et si vous avez un permis à point, ça veut dire qu'en termes de gestion de la faute, c'est quoi le permis à point ? Vous perdez des points, vous les récupérez par la formation. C'est ça l'objectif, c'est de former mieux nos conducteurs. Mais ce sera à partir de quand puisque la carte biométrique... C'est janvier, février, donc c'est la carte nationale. Une fois qu'on a la carte nationale, ça veut dire que le fichier sera disponible. Mars, avril, mai... Je pense qu'avril, mai, juin, on s'est mis d'accord avec les gens de l'Intérieur. Je pense qu'à juin, on l'aura. Alors, autre question, M. Talai, une dernière. Alors, je vous demande, Mme Souilane Achmy, de poser cette question à M. le ministre concernant l'abonnement Métro-Train pour les étudiants. Pourquoi on a limité l'âge à 29 ans ? Est-ce qu'on doit suivre le statut de l'étudiant ou bien l'âge de l'étudiant ? Vous m'apprenez une chose, moi, ce que je sais... Ça, c'est une bonne question. Ce que je sais, c'est que... Il est étudiant même s'il a 30 ans. Nous avons fait une tarification symbolique, alors, pour les écoliers, pour les étudiants et pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est une pratique concourante. Et en plus, on fait une tarification unique entre métro, tramway et bientôt étudiant. Maintenant, limiter à 29 ans, je trouve que c'est pas normal. D'ailleurs, un étudiant est un étudiant, il peut être étudiant à n'importe quel âge. Sauf si, en face, il a un emploi. S'il a un emploi, il ne peut pas bénéficier du même traitement qu'un étudiant. Un étudiant est censé uniquement aller à l'université et pas ailleurs. À 29 ans, je suppose qu'il est en master et qu'en même temps, il a un poste d'emploi. Et s'il a un salaire, donc, l'avantage, lui, est retiré. Je pense que c'est ça la logique au niveau de l'âme. Maintenant, on peut regarder la question. Monsieur Boudjima Atalaï, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Merci.